Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 4 février, déjà le 4 février 2024, 10h50 heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, ceux qui sont abonnés, vérifiez vos abonnements, il y a un mouvement énorme de désabonnements, je ne sais pas si ça vient de YouTube ou des algorithmes, en tout cas c'est très suspicieux, surveillez vos abonnements et merci d'être là depuis si longtemps. L'élection présidentielle américaine de 2024 cette année va être peut-être quelque chose d'inattendu comme résultat. Il ne faut pas oublier que naturellement on aura le rematch, c'est écrit dans le ciel, à moins qu'un des deux ne se retrouve dans un hospice psychiatrique avant l'élection, ce sera Joe Biden contre Donald Trump, mais il y a un candidat, un tiers, un troisième cette année de renom, qui, même sans passer dans les médias, sauf Fox, quelquefois, ou avec Tucker Carlson ou d'autres, n'a pas vraiment de publicité, mais a toute une machine, et il y a des grandes chances qu'il se présente pour le Parti libertaire, en plus, déjà il y a une base énorme pour ce parti-là, qu'on pourrait qualifier presque, même penser qu'il est à 15, 16, 17, 18 % de l'électorat, et c'est Robert Kennedy Jr. Tout le monde connaît la famille Kennedy. Lui, c'est le fils de Robert Kennedy, qui avait été le procureur général de son frère John F. Kennedy, et s'était présenté aux primaires démocrates, était en avance de tout le monde dans les années, je pense, 70 après, ou contre Johnson, ou juste après la tentative de réélection de Johnson, et s'est fait assassiner aussi. Donc, Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy, est impliqué depuis des années, a été un avocat impliqué dans les causes environnementalistes, a été un héros pour les environnementalistes pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il mette son nez dans le complexe pharmaceutique, et soulève toutes sortes de doutes. Et finalement, on décidait de se présenter cette année, et c'est la crainte de beaucoup, 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 de l'establishment démocrate autant que républicain, qu'un miracle se produise, ou un cauchemar pour eux, et que Robert Kennedy Jr. soit élu, et on en parle de plus en plus, et c'est The Hill, et c'est pour ça que je vous en parle. Je vous avais déjà parlé de Robert Kennedy Jr., mais les médias corporatistes n'en parlent pas de Robert Kennedy Jr., mais il est là, c'est un candidat indépendant pour l'instant, qui va sûrement se présenter, puis aller vers les libertaires, les libertariens. Cela pourrait très bien devenir le chiffre magique, symbolique de l'élection présidentielle de novembre, nous dit The Hill. Dans ce qui s'annonce comme une compétition à trois entre le président Biden, l'ancien président Trump, et le candidat indépendant Robert Kennedy Jr., la question se pose, quel candidat peut recueillir 34 % du vote populaire ou plus? On le sait, les Américains sont ouverts à toutes les possibilités. Ils ont élu Donald Trump en 2016. Ils l'ont presque réélu. S'il n'y avait pas eu toutes sortes de choses dont on a déjà parlé en profondeur plein de monde, il y avait quand même eu 76 millions de votes en 2020, Donald Trump. 76 millions de vrais votes. Barack Obama, dans ses deux mandats, a eu une moyenne de 55 ou 56 millions de votes. Donc, ce ne serait pas étonnant que les Américains se disent, « Sais-tu quoi, on ne veut pas de ces deux-là, on en a plein le dos de ça, on s'en va avec Robert Kennedy Jr. » C'est une possibilité très, très réaliste. Alors que de nombreux experts rejettent encore la possibilité qu'un candidat indépendant au tiers, comme si on pouvait se fier aux experts, au tiers se remporte l'élection, il semble y avoir un peu plus d'inquiétude et de sifflement au-delà de ce cimetière d'experts, parmi les agents démocrates et républicains, d'autant plus qu'il est désormais possible que Kennedy se présente sur la liste du Parti libertaire. Ça, c'est très important, parce que le Parti libertaire, comme je vous dis, a une base de minimum 15, peut-être même 20 % de l'électorat. Décrite sur ce site plus tôt cette semaine, le site des libertaires, un article intitulé « La possible candidature libertaire de Robert Kennedy Jr. » hérite les démocrates. Cette possibilité est dûment notée, tout comme la crainte croissante de certains agents démocrates. Et croyez-moi, les démocrates ne sont pas les seuls à envisager cette possibilité avec beaucoup de nervosité. Ce sont aussi les républicains. La raison principale étant, comme l'explique l'article, qu'en devenant le porte-drapeau du Parti libertaire, Kennedy aurait beaucoup plus de chances de participer aux élections nationales, y compris dans les états clés du champ de bataille, parce qu'on le sait, tu as besoin d'une machine, tu as besoin d'être représenté aussi par des candidats, et le Parti libertaire a une machine qui est bien établie. Le stratège démocrate Doug Gordon a déclaré détourner le scrutin du Parti libertaire ne changerait pas ses chances de remporter la présidence, ce qu'il n'y a aucune chance, et ce qu'il n'y a aucune chance d'obtenir. Mais cela augmente les chances qu'il joue le rôle de spoiler et rendre les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. C'est ça aussi que les démocrates craignent. Pour paraphraser Hamlet, je pense que le stratège proteste trop. Premièrement, chaque fois qu'un stratège démocrate ou une personnalité médiatique libérale déclare avec insistance qu'un certain candidat n'a aucune chance, je conseillerais à tous d'aller sur YouTube et de regarder la longue liste d'agents démocrates et d'experts libéraux garantissant en 2015 et 2016 qu'ensuite l'homme d'affaires new-yorkais Donald Trump n'avait aucune chance d'obtenir l'investiture même républicaine et d'assurer ensuite à la nation qu'il battrait Hillary Clinton, mais de façon magistrale. Tous les experts se sont trompés aussi. Ces vidéos devraient être obligatoires pour tous les étudiants en sciences politiques ainsi que pour tous les journalistes et experts politiques. Il ne s'agit pas de la haine ou du mépris que l'on ressent à l'égard d'un certain candidat, mais plutôt de ce qui motive les électeurs qui se sentent de plus en plus abandonnés par les deux partis. Comme exemple récent et concret de cela, et comme modèle possible pour Kennedy, regardons vers le sud, vers l'Argentine, où le populiste libertaire Ravier Millier a été récemment élu président Millier qui a fait campagne avec une tronçonneuse, vous vous rappelez, symbolique pour réduire la taille massive du gouvernement argentin, a déclaré, ne vous laissez pas intimider par la caste politique ou par les parasites qui vivent de l'État. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous offrez un meilleur produit à un meilleur prix contribuant ainsi au bien-être général. Ne cédez pas aux avancées de l'État. L'État n'est pas la solution. Robert Kennedy Jr. délivre un message similaire depuis plusieurs mois à travers le pays. Plus que cela, il a rappelé aux électeurs, en particulier aux jeunes électeurs, que les partis républicains et démocrates ont essentiellement, bien, oublié leur existence et oublié la nation. Pourquoi ce message est-il important? Car comme Mieli l'a prouvé en Argentine, les jeunes électeurs sont de plus en plus ouverts à ce message. Dans quelle mesure Mieli a-t-il constamment réussi à pousser ce récit? Près de 70 % des citoyens de moins de 25 ans ont voté pour lui. De jeunes électeurs qui pensaient que les élites bien établies ne rendaient aucun, aucun service à leur génération ou au pays ou à la vie actuelle misérable dans laquelle ils gaspaient également leur avenir. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Cet article-là, c'est vraiment fascinant. Revenons maintenant au chiffre magique 34. Si Kennedy obtenait 34 % des voix, il y aurait une forte pression sur la Chambre des représentants pour qu'elle fasse ce qu'il faut. Impossible, encore une fois. Je vous donne Donald Trump, élu notre 45e président en 2016 comme preuve de la raison pour laquelle tel scénario est tout à fait possible, un scénario qui inquiète de plus en plus les démocrates et les républicains. C'est toute une année qui nous attend, chers amis. Imaginez l'élection d'un Robert Kennedy Jr. Ce que ça donnerait comme bordel total. Je ne sais pas, mais on n'est pas sortis et passés à travers cette année-là encore. 62 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter. Sous-titrage Société Radio-Canada